Générique Salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. En deux matchs, la Côte d'Ivoire n'a inscrit que deux buts lors de la trêve internationale de ce mois d'octobre. Évidemment que cette statistique familique fera l'objet de notre débat tout à l'heure autour du thème. Avec seulement deux inscrits lors des matchs amicaux, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de l'équipe ivoirienne ? Salut à vous, je suis allé demander. Salut Magat. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Comme vous le constatez, nous avons un tout nouveau bébé, un tout nouveau grand tâcheur dans cette émission de l'ère des tâcheurs. Salut donc notre ami Mathieu Bliss. Salut à vous, comment allez-vous ? Oui, bonjour Magat, bonjour chers amis téléspectateurs et tout va bien. Qu'est-ce que cela vous fait comme ça d'être dans cette émission pour votre grande première ? Un énorme plaisir d'autant plus que nous sommes tous des passionnés du sport, en particulier du football. Et puis la tour, ça reste une chaîne assez dynamique, une chaîne prisée par la jeunesse. Donc c'est tout un honneur de se mettre au service de la jeunesse de Côte d'Ivoire, de manière particulière, de manière générale, au service du sport ivoirien. Êtes-vous prêt ? Parce qu'en face, ça arrive de barder, ça arrive d'aller en vrille. Dans tous les cas, quand on est là, c'est qu'on a la carapace et l'allure dont je pense pouvoir donner le beurre de moi-même. – Exactement, sans le demander, vous êtes donc averti. Comme nous l'avons dit depuis le début de cette saison, le sondage sera toujours de la partie autour du thème, avec seulement deux bien-scrits. Lors des matchs d'Amico, l'attaque ivoirienne était le maillon faible de l'équipe. Nous vous donnerons donc les résultats du sondage en fin d'émission. Le téléphone également, toujours de la partie 27, 21, 59, 93, 89, 27, 21, 59, 93, 90, 19. Vous êtes nombreux à nous souverains de voir de la Côte d'Ivoire également, notamment en Belgique, en France, aux États-Unis. Donc n'oubliez pas le 0-0, 225 comme préfixe. Je voudrais demander, Mathieu Blé, avant de distiller vos arguments pour le débat qui s'annonce, est-ce qu'on peut dire pour le moment que l'attaque ivoirienne se cherche encore ? Je voudrais demander, au vu de ces deux matchs Amico que nous voulons de voir. – Non, se chercher, c'est trop dire. Je pense qu'elle ne se cherche pas. Elle se crée beaucoup d'occasions. Elle a sans doute manqué de justesse, de réussite. Parce que ça peut arriver, sur des matchs, vous créez des occasions de buts que vous n'arrivez pas à concrétiser. Parce qu'il faut, c'est une chose essentielle dans une équipe de football, dans les jeux d'ensemble. Une équipe qui se crée déjà des occasions de buts, c'est déjà un gros pas. Parce que là, dans le débat, on va arriver. – Là, vous m'étonnez, là maintenant, c'est d'inscrire les buts, c'est juste de créer des occasions, c'est ça ? – Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas déplacer ce qui s'est en train de te dire. Il s'est en train de te dire que dans le jeu d'ensemble, si tu veux, avant ces deux matchs, avant ces deux matchs, l'équipe boirienne, l'attaque n'était pas performante. Avant ces deux matchs, je te pose une question. Avant ces deux matchs. – On marquait des buts aussi ? – Justement, dans les matchs amicaux, c'est quand même 10 buts inscrits en 4 matchs dans les matchs amicaux. Un match officiel, c'est quand même 9 buts inscrits. Maintenant, sur deux matchs, il y a eu beaucoup d'occasions contre le Maroc, beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions contre l'Afrique du Sud, ils n'ont pas marqué. Cela veut dire que cette équipe-là, offensivement, n'est pas bonne ? Je dis non. – Donc, beaucoup d'occasions pour deux buts. – D'accord. Nous vous écoutons, Mathieu Blé. – Bon, au regard du débat que vous posez, c'est un débat qui ramène à une question un peu plus factuelle. – C'est-à-dire une question… – Laquelle ? – Une question qui se ramène au fait. – D'accord. – Parce que c'est fort des faits qu'on se demande si l'attaque des éléphants n'est pas le maillon faible. – Exactement. – Et donc, en nous référant au fait, on se rend compte que lors de cette fenêtre FIFA, on a joué deux matchs et notre attaque n'a inscrit que deux buts. Et selon les dits du coach Gassé, nous avons joué potentiellement avec l'équipe probable, ou selon lui, la meilleure équipe de l'heure actuelle qu'il est capable de livrer. Au-delà de cela, nous avons joué avec un milieu pour lequel tout le monde reste unanime. Et en plus, nous avons joué sur notre base le symbole du football ivoirien, le stade Félix-Fouad-Boigny. Et donc, quand on est appelé à organiser la canne… – Donc, vous le faites qu'on a joué au stade Fouad-Boigny, on devait donc remplir la butte ? – Non, ça reste un atout majeur quand on joue ce soir. Et quand vous prenez les différentes générations des éléphants de Côte d'Ivoire qui se succèdent, le stade Fouad-Boigny est un enfer de manière générale pour nos adversaires. Mais à côté de cela, je peux aller loin pour dire, par exemple, au niveau des matchs que nous avons joués, nous avons par exemple joué 11 matchs sous le Côte Gassé. Et lors des matchs amicaux, nous avons inscrit 12 buts. Et lors des matchs officiels, nous avons inscrit 9 buts. Donc, on se rend compte que lorsque l'on passe dans une compétition à un jeu, où l'adversaire est assez sérieux et concentré, on a du mal à marquer assez. Et même lors des derniers matchs amicaux, quand on a rencontré des adversaires de calibre, on a vu la capacité de notre attaque. Quelles sont les raisons ? Pourquoi cela ? Ça reste un autre débat. Mais la réalité est que l'attaque, pour le moment, au regard de ce qu'elle montre, en tant que compartiment de jeu, pour ma part, semble même faible à l'issue de cette fenêtre FIFA. D'accord. Nous n'en sommes pas encore dans le débat, mais on se posait la question si effectivement l'attaque se cherchait encore au niveau de la complémentarité des uns et des autres là-dessus. On vous a compris. Je vais vous demander, il y a une autre séquence très intéressante. Ce match, on l'a dit, face à l'Afrique du Sud, à la 36e minute de jeu, de Wilfried Zah, qui a été mis sur orbite, une action vraiment symptomatique de ce que l'attaque se cherche encore. Et là, il se mélange un peu les pinceaux et il joue en solisse. Est-ce que là également, vous dites que l'attaque ne se cherche pas, mais sur cette action, je pense que c'est le contraire. Mais c'est sur une action, il a tenté de dribbler, il s'est mélangé les pinceaux, il n'a pas cadré. Est-ce que cela veut dire que, parce qu'il rate cette action-là, Wilfried Zah, on sait tous que Wilfried Zah n'était pas dans un bon jour, il n'était pas dans un bon jour. On sait très bien qu'avant, le match contre le Maroc, il ne s'était pas entraîné, il traînait de bobos. Donc, sur une action de Wilfried Zah qui… Alors là, vous le trouvez des circonstances atténuantes ? – Je ne trouve pas des circonstances atténuantes. Je dis que sur une action de Wilfried Zah qui se loupe, qui ne trouve pas le cadre, tu ne peux pas venir qu'à soi sur un plateau de télévision qui dit que l'attaque ivoirienne, qu'on appelle manque de réussite. – On peut revoir l'action, si vous le permettez, avec l'aide du réalisateur Omien Yensi. Alors, pourquoi on pose la question ? Parce que lorsqu'il a le ballon sur l'aile gauche, effectivement, il y a de la présence offensivement au côté ivoirien, d'accord ? Il ne lève pas la tête en aucun moment. Au moment, il lève la tête également, il voit qu'il n'est plus dans l'entournoi et il l'a oublié de déclencher. – Oui, mais ça, je crois que je t'ai expliqué. C'est pas parce que ce qu'il a fait là, c'est vrai qu'on a vu, il drippe, mais il n'a pas cadré. – Non, c'est bien ce qu'il a fait. – Non, il a tenté le tir, il n'a pas cadré, c'est tout. Le tir n'a pas été cadré. Donc, dans un match de football, vous avez une attaque, il y a des tir cadrés, il y a des tir non cadrés. Maintenant, là, il n'a pas pu cadrer son tir. Sinon, il a tenté quelque chose. Ça, c'est déjà un atout important. Donc, tu ne peux pas venir dire parce que Wilfried Zaha, il ne les cadre pas. Donc, voilà, là, l'attaque a des soucis. Mais quand vous dites que… Bon, on va venir dans le débat. Continuons. – D'accord. Alors, sur l'action, on l'a vu tout à l'heure, mon cher Mathieu Bli, sur l'action de Wilfried Zaha, là, clairement, il fait un mauvais choix. Et sur ça, rien que sur ça, on peut dire que l'attaque se cherche encore. Parce que s'il y a des complémentarités entre les lignes, clairement, là, quand il lève la tête tout de suite, il sait où se trouve Sébastien Al-Léa, il sait où se trouve Joe Bamba ou même Secofofona qui crée du surnom en attaque. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. – Je pense que je ne peux que vous paraphraser. Ça expliquait un tout petit peu. Et c'est l'une des raisons de cet échec de l'attaque qui ne se trouve pas pour le moment. Parce que les automatismes, on ne les sent pas, il n'y a pas une certaine complémentarité. Mais en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement un esprit collectif. On a comme l'impression que chacun veut faire valoir ses capacités individuelles. – Ça joue en soliste. – Ça joue en soliste. Dans de telles conditions, je voudrais quand même préciser qu'un mec comme Sébastien Al-Léa mérite beaucoup de respect parce qu'on le voit assez déterminé, on le voit assez courageux. On se rend toujours compte qu'il n'est pas mis dans de bonnes situations. Et donc Al-Léa, ce n'est pas le type d'attaquant capable de venir dans sa défense et de récupérer un ballon, parti balle au pied. C'est quelqu'un qui trottine autour de la zone de vérité ou aux abords. Donc il faut toujours jouer en l'ayant à l'esprit. Et donc on s'est rendu compte, dès l'entame du match, pour gratter quelques ballons, il était obligé de replier dans son camp. Donc ça pose le problème, évidemment, de la complémentarité et de l'esprit collectif. Et les attaquants, notamment les attaquants sortants, ils doivent toujours jouer en tenant compte du type d'avancage qu'ils ont. À partir de là, ils doivent savoir comment jouer avec lui. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Je voudrais aussi dire, une attaque performante, lorsque son équipe est dans un temps fort de possession, elle doit pouvoir concrétiser. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. À partir de là, on ne peut pas dire autre chose que cette attaque constitue un ballon faible. – Bon, là-dessus, on vous a compris. Alors vous parlez donc d'un autre fait du jeu. On va revenir à ce match Côte d'Ivoire-Maroc à la 27e minute de jeu avec Ouma Diakiti qui carrément hérite d'un cadeau de l'adversaire. Mais là, ici également, il a deux solutions. Sangarie, il brouille à sa droite. Et Joe Bamba ou Sébastien Allaire également. Même trois solutions. Mais à aucun moment, il n'a servi ses deux garçons. C'est automatique également d'une attaque qui se cherche. Vous allez me dire que c'est un attaquant. C'est normal qu'il se cherche à 4h, qu'il se cherche à marquer. – L'attaque, se chercher, vraiment, il faut qu'on essaie de voir le contenu sémantique du mot se chercher. – On n'est pas en train de parler du contenu sémantique. – Parce que là, il ne se cherche pas. Il a fait un mauvais choix. Parce qu'il avait deux coéquipiers qui étaient bien… – Et pourquoi il ne donne pas le ballon ? – Non, mais ça, c'est un choix personnel. Il a fait un mauvais choix. – Est-ce qu'on joue personnellement pour soi ? – Mais attends, si Max, tu dis quoi ? – Il l'a marqué ? – Non, mais il ne l'a pas marqué. Mais voilà, parce que si Max, tu dis quoi ? Il a fait un mauvais choix. Fait un mauvais choix. Cela ne lui a pas dit que l'attaque est mauvaise. Parce que ce qu'il fait, là, ce n'est pas mauvais. Mais c'est dans la finition, il a fait un mauvais choix. Et là, on a fait le débat là-dessus. Il lui a juste servi Joe Bamba ou Alain, il ne l'a pas fait. Mais cela ne lui a pas dit que l'attaque est mauvaise. Non, je suis d'accord. – Je suis allé demander, c'est là où je ne partage pas votre avis ? – Ça, c'est votre point de vue. – Oui, vous voyez, je le respecte d'ailleurs. Vous avez été l'un des consultants les plus asservés ici, sur ce même plateau. – Oui, mais le débat aujourd'hui… – Je vous rappelle, vous avez dit qu'on s'est créé pas mal d'occasions et qu'on n'a pas concrétisé. Si l'adversaire marquait ses deux ou trois actions, on serait à la réaction. Mais ce genre d'action, ce type d'occasion, d'action qu'on vient de voir, si on ne les marque pas également, on sera toujours dans ce genre de réaction. – Si tu t'encasces, tu t'encasces pas aussi, tu seras toujours en difficulté. Parce que le débat aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Le débat, tu dis, on a marqué seulement deux buts. Donc l'attaque et le maillon faible. Je te dis non… – Oui, mais en train de présenter les matchs, la séquence, j'arrive. – Oui, je te dis que pour moi, on a encaissé deux buts. Pourquoi tu ne dis pas que la défense aussi est le maillon faible ? – Bon, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors pour voir les buts de la Côte d'Ivoire face au Maroc, mon cher Mathieu Bley, là également, c'est ce qu'on aime voir sur l'attaque ivoirienne avec un Diomamba qui fixe bien avant de servir Sébastien Allure qui d'une piche neige également va trouver les poteaux adverses. Donc là, clairement, on peut dire que l'attaque s'est retrouvée sur cette séquence. – Oui, sur cette séquence, on salue tous nos buts, mais ce n'est pas un but préparé auquel on s'attend. On joue un cornet dans le camp ivoirien, un Seco Fofana récupère le ballon, il pourlonge et Diomamba a la chance de réussir, il la passe vers Allure. – Il a la chance ? – Oui, il a la vista. – Bon, la vista, la chance, on peut lui concéder. Mais pourquoi je précise surtout sur le thème chance ? Parce que quand on regarde ce match face au Maroc, par rapport aux capacités concètes de Diomamba, malheureusement, il a été un tant soit peu inexistant. J'ai entendu ça et là, et lu ça et là que non, au plan défensif, il a fait un bon travail. Je ne peux pas cracher là-dessus. Mais d'abord, quand Diomamba est aligné, c'est pour percuter… – On n'est pas en train de faire le débat sur Jonathan Bamba, mon cher Mathieu Bly. – Non, mais il fait partie de l'attaque. Donc ce que je veux dire, c'est bien, mais je veux dire, de telles actions, on aurait voulu les voir se répéter. C'est à partir de là que l'attaque peut être performante. Mais malheureusement, en attaque, on n'a pas toujours joué de cette manière. Et on peut me raconter tout, mais aujourd'hui, le football moderne, on doit pouvoir être chirurgical et clinique. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aura l'opportunité d'avoir mille occasions. – D'avoir mille occasions, ça c'est vrai. – Vous comprenez ? Et la Cannes se joue à des détails. Et quand on est à quelques encablés de la Cannes et que des actions qui sont en vérité des buts pour lesquelles un joueur sportif peut se permettre de crier au but, et qu'on fait le miracle de ne pas le mettre dedans, il y a de quoi mettre le poing, le doigt sur ce qui ne va pas. Et pour le moment, cette attaque, même quand bien elle est du potentiel, parce que nous avons des joueurs potentiellement énormes, mais malheureusement, la litanie collective, elle n'est pas une réalité. Les automatismes ne sont pas une réalité. Mais en plus, on n'a pas l'esprit pour faire gagner l'équipe. Les occasions que nous voyons… – Vous répondez en le fond en complet ? – Tout à fait, mais les occasions que nous voyons, elles ne sont pas absolument l'apanage de l'attaque. Mais c'est parce qu'on a un milieu assez dense où on a des joueurs qui se projettent comme Seco. C'est pourquoi on a comme l'impression que l'attaque bouge. Le jour où Seco va être arrêté. Parce que c'est sûr pourquoi le public sportif, souvent… – Ou arrêté, ou il aura donc un plan anti-Seco. – Parce que c'est ce que Franck Kessier a longtemps vécu. Le jeu ne se retrouve pas, l'attaque ne bouge pas et on se dit qu'il ne joue rien. Aujourd'hui, Seco est venu, il apporte une bonne aide, mais le jour où Seco va être bloqué, il va être étudié, on aura un plan anti-Seco. Je ne crois pas qu'on ait une telle capacité d'occasion. Donc à partir de là, il faut signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que l'attaque est nulle, mais Plouman dit que le maillot fait passer, elle est très stérile. Même on peut aller au-delà de ces deux matchs pour dire, mais face au Lesotho, c'est encore un but. Et qui inscrit le but ? C'est Ibrahim Sangaré. Et pour corroborer, même le buteur actuel de M. Gassé, c'est M. Ibrahim Sangaré. Vous comprenez ? – Je pense que, d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure, l'action du but, le but d'aller, ce but-là, dans sa conception, dans sa réalisation, dans sa finition, c'est un chef-d'oeuvre. – C'est un chef-d'oeuvre ? – Oui, mais c'est un chef-d'oeuvre. Parce que là, on a vu Seco qui a récupéré le ballon. L'équipe ivoirienne s'est vite projetée. Regardez comment il récupère le ballon. Il lance Diobamba. L'appel de balle à l'air est vraiment parfait. Et là, d'une piche nette, il inscrit un joli but. Donc là, vraiment, redit sur cette action-là, je pense que là, c'est fait peur de mauvaise foi. Ce but-là, dans sa conception, dans sa réalisation, c'est un chef-d'oeuvre. – Maintenant, quand on dit que… Moi, il a évoqué le cas Seco-Fomba, le plan anti-Seco-Fomba. C'est un cas que j'avais évoqué déjà la semaine dernière ici. Si Seco-Fomba est pris dans l'entonnoir, comment Gassé pourra résoudre ? Aujourd'hui, le problème qu'on a eu, ce n'est pas au niveau des actions. L'équipe arrive à se créer des occasions. Il y a eu des enchaînements. – Mais pourquoi on ne les marque pas ? – Mais attends, Magat, dans un match, ça peut arriver que tu auras des occasions. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu touches du bois. Ça peut arriver. Mais le plus important, d'abord, au niveau de la création. Quand tu prends l'action des choses, comme on l'appelle, du Jack Teouma contre le Maroc, ces actions qu'il a occasionnées, mais c'est des très belles actions. Il a fait preuve d'individualisme. Il a fait preuve peut-être d'égoïsme sur certaines actions. Mais déjà, c'est déjà important, cette équipe-là. Dans l'expression collective, dans l'animation, il y a eu des bonnes choses. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à certains joueurs, c'est le sens du collectif. Voilà. Sinon, moi, honnêtement, sur ces deux matchs, on a eu au secret des occasions de but. Et je dis qu'on ne peut pas dire, à partir des passées, on a marqué seulement deux buts, que l'attaque est le maillon faible. Je dis non. On a marqué deux buts. Pourquoi vous ne dites pas que la défense est le maillon faible ? – D'accord. Messieurs, donc, vous mettez les pieds dans le plat. On rappelle le sujet du jour. Avec seulement deux buts inscrits lors des matchs amicaux, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de l'équipe ? Vous, vous avez dit, oui, c'est le maillon faible de l'équipe. Mais comme le dit Chalot, demandez aussi également, c'est une attaque qui s'est créée pas mal d'occasions, incalculable, même face au Maroc, face à l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on n'a inscrit que deux buts, mais bon, je pense que ça augmente un lendemain meilleur, mon cher Mathieu Bleu. – Absolument, mais je voudrais me permettre de répondre un tout petit peu à deux détails. Je n'ai jamais remis en cause la beauté du but de Sébastien Allaire sur la part de Jonathan, mais j'explique que c'est contre le coup du jeu. On n'avait pas le ballon, c'était un cornet dans notre corps. – Ça fait partie du jeu. – Mais ce que je veux expliquer en insistant sur cette parenthèse, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les équipes sérieuses qui ont de l'ambition, qui sont efficaces, quand elles ont un temps fort, elles finissent par le concrédiser. Et je me rappelle, pour donner un exemple plus naïf, par exemple, lors de la SEC qui a fait un record Guinness au temps de Philippe Troussier, lorsque la SEC Mimosa entame une pression, elle se soldait toujours par un but. Les éléphants ne nous arrêtent, c'était le cas. Mais là, on a des temps de pression, on a des temps forts, on est incapable d'inscrire un but, parce que ce n'est pas à tout moment que tu as des temps de pression. Donc il faut souligner cela. Maintenant, le débat que vous posez, il est très clair, il est compartimenté, et l'équipe de foot est compartimentée. Et on nous dit, au regard de ces deux matchs, le compartiment attaque, est-il le maillon faible ? Mais au regard de toutes ces prestations, quand on ne concrétise pas les actions de but, quand on est soliste, alors qu'il y a des partenaires qui sont démarqués, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ? Mais nous disons oui, parce qu'une attaque joue collective, et l'objectif d'une attaque, c'est d'inscrire des buts pour faire gagner l'équipe. Pour le moment, cet esprit n'est pas là. Et quand vous suivez bien les différentes gestures de Haller, il semble souvent ne pas être content, mais il n'ose pas parler à ses partenaires. Et moi, je voudrais profiter de cette tribune pour lui dire, il est le leader d'attaque de cette équipe. Donc s'il y a des actions qui ont lieu... Ça, il le sait, je l'ai oublié. Non, il le sait, mais je veux dire, il a aussi intérêt à vociférer de temps en temps. Ça fait partie du football. Ce n'est pas méchant, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Donc cette attaque, elle a du potentiel. On ne dit pas non, mais quand on se crée des occasions qu'on ne gagne pas, on revient un peu à ce dadage ivoirien qui dit, dominer n'est pas gagner. Et ce n'est pas en dominant qu'on prend la canne. Je rappelle qu'en 92, on n'avait pas une équipe qui dominait, mais on avait une équipe super réaliste. Et c'est ce réaliste qu'on demande à cette attaque. Voilà un peu ce que je voudrais dire, Bagate. Non, mais tu vois que quand tu dis qu'on a marqué seulement deux buts, mais pourquoi aussi ? Parce que tu as parlé de compartiment. Le football, c'est compartimenté. Il y a l'attaque, il y a le milieu de terrain, il y a la défense. Déférence milieu et attaque. Donc, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, si on part, si on tient compte de cet aspect-là, une équipe qui est compartimentée, qu'on nous dit que l'attaque, parce qu'elle a marqué seulement deux buts, alors que la défense aussi a caché deux buts, on me dit que l'attaque est le maillon faible. J'ai dit non, parce que le milieu de terrain, le milieu de terrain… – Attends, non, j'arrive. – C'est le maillon faible de l'équipe. – Non, non, mais j'arrive. – Dites que l'attaque est le maillon faible, c'est plus une réalité. Après, il peut y avoir des raisons. Maintenant, si Bagate demande les raisons, maintenant je ne demande pas les raisons. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On regarde les faits. On regarde les faits. On donne les raisons, mais les faits, ils sont là. Ils sont tous deux buts en milliers de les gens. – Monsieur, excusez-moi, deux buts. Mais tu as encaissé deux buts aussi, pourquoi tu ne parles pas de ça ? – On ne nous a pas posé la problématique de la défense. – Non, mais non. – Je vais vous répondre la question. Si l'attaque n'est pas le maillon faible, c'est quoi le maillon faible ? – Attends, je vais lui répondre. Tu dis qu'on a marqué deux buts. Mais on a pris deux buts. Pourquoi tu ne dis pas aussi que la défense est le maillon faible ? Voilà la question que je te pose. On a marqué deux buts, on a encaissé deux buts. Donc tu peux venir t'asseoir devant la gestion de planterie et dire que l'attaque a le maillon faible ? J'ai dit non, le milieu de terrain, le milieu de terrain qui s'est fait bouffer dans les 30 minutes contre l'Afrique du Sud, le Bafana, Bafana. Pourquoi tu ne dis pas que le milieu de terrain est le maillon faible ? Voilà, voilà, on a dit. – Mais comme il a dit, pour répondre à la question, quel est le maillon faible ? Le maillon faible, c'est l'encadrement technique de cette équipe-là. – Vous m'étonnez, allons-y. – Non, 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 j'arrive, 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 j'arrive. Parce qu'on ne met pas en cause les joueurs. Honnêtement, on a des joueurs de qualité. Moi, mon problème aujourd'hui, cette équipe-là, le danger qui gagne cette équipe, c'est le choix des joueurs, c'est le choix tactique, c'est le coaching de cette équipe. Je te dis une chose. – Vous êtes venu encore avec l'épée ? – Non, mais attends, pas l'épée. Je te dis, l'équipe de Côte d'Ivoire, quand tu regardes ses échecs, tes dernières années à la Coupe d'Afrique des Nations, elle ne joue pas parce qu'elle n'a pas de joueur, elle n'a pas de bons joueurs, elle est échouée face à des adversaires qui étaient plus tactiques, des adversaires, des entraîneurs en face qui ont mis en place des choix tactiques forts. – Des systèmes tactiques, oui. – Et puis, on s'est loupé au coaching. Quand je te donne un seul exemple, on va au Cameroun. – Oui. – On joue un match contre le Cameroun. Dernière journée, enfin, dernière journée. – Vous parlez des éliminateurs de la Coupe du Monde ? – La Coupe du Monde. – D'accord. C'est la dernière journée, effectivement. – Oui, dernière journée. Chois de l'entraîneur. Il laisse sur le banc, Sangar et Ibrahim sont le meilleur milieu de terrain. Qu'est-ce que je suis le banc ? Il le faut entrer en deuxième période. En deuxième période, quand Sangar et Ibrahim rentrent, le jeu des éléphants change. Ça, c'est le choix-là. C'est un choix du joueur. C'est pourquoi je dis, le danger qui guette la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le joueur. – Vous parlez de ce match-là, mais c'est Patrice Bommel. Il n'est pas à la tête des éléphants du coup du Monde. – Justement, non, c'est pourquoi je dis, non, mais Patrice Bommel, avant Patrice Bommel, il y a eu des cas. C'est pourquoi j'ai déjà été dit que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le joueur. C'est un problème d'entraîneur. Si on est un entraîneur, si Gassé ratifie le tir, qu'il travaille bien, qu'il travaille bien et qu'il fait de bons choix, que tactiquement, il met en place une équipe, la Côte d'Ivoire peut aller loin pour aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, au niveau des joueurs, il n'y a pas de problème. – Je vais leur demander, le sujet pour le moment, ce n'est pas sur le sélectionneur Jean-Louis Gassé, c'est au niveau du rendement de l'attaque des éléphants du Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne faut pas fuir le débat ? – Non, je ne fais pas le débat, c'est moi-même qui fais le débat. – Parce que le problème, vous, une fois qu'on va sur Gassé, vous… – Mais ça n'a rien à voir. – Non, 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 non. – Il y a une problématique qui a été posée. – Non, 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 non. – Parce qu'on va le demander, on parle de l'attaque ivoirienne. – Non, laisse-moi terminer. – Non, laisse-moi terminer. – Sous-moi que vous disiez la parole et vous répondez s'il vous plaît. Vous avez dit que l'attaque n'est pas le maillon faible de l'assurption ivoirienne. Je vous ai posé la question. – Je vous ai posé la question. – Quel est le maillon faible ? J'ai dit que c'est l'encadrement technique. – D'accord. Au-delà de l'encadrement technique, le milieu terrain et la défense, nous en reviendrons tout à l'heure. – Ok. – Oui, vous, pourquoi vous dites que c'est l'attaque qui est le maillon faible ? – Voilà, après le constat qui est plus que patent, nous allons rentrer dans les raisons. – Donnez les raisons. – Et les raisons, elles sont multiples. Je pense qu'il y a aussi, il y a d'abord le choix des joueurs. – On parle des joueurs qui sont déjà alignés, qui sont déjà là. Leur rendement offensif, c'est de ça qu'il y a la question. – C'est ce que je dis, c'est ce que je veux dire. Par exemple, quand on a une panoplie de joueurs et qu'il y en a qui excellent, parce que Wilfried Zah, il a été l'homme de lui-même, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de talent. Mais Wilfried, il est court physiquement. Il vient de reprendre la compétition. Je pense que s'il a trop de matchs, c'est au maximum trois matchs dans les jambes. – D'accord. – On ne peut pas demander un joueur qui vient de blessure, qui vient de changer de club, qui arrive dans un nouvel environnement, d'être opérationnel, comme s'il était dans une zone de stabilité à 100%. Et ça, le premier problème à ce niveau, c'est le coq Gassé. Parce que… – Vous n'allez pas aller dans… – Il doit être comptable de son choix. – Il doit être comptable de son choix. – Je ne comprends plus rien. – Non, non, non. – Vous dites qu'à la fois que l'attaque est le meilleur fable de l'équipe, et en même temps, si vous laissez le joueur, vous partez tirer sur Jean-Louis Gassé. – Non, je ne tire pas sur Jean-Louis Gassé. Je tire sur la méforme de Wilfrid Zah. Et si Wilfrid Zah est là, c'est parce qu'il a été choisi par un coq au milieu de… parmi plein d'autres. – C'est parce que le coq, il pense que le joueur peut donner ce qu'il veut. – Tout à fait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme j'ai dit, Jonathan Bamba, moi personnellement, j'attendais beaucoup de lui. – Je vous ai dit, Mathieu Blais, qu'on n'a pas entendu parler de Jonathan Bamba. Vous n'arrêtez pas de parler du joueur. – Non, il est l'attaquant. – On aura le temps de revenir sur les différentes individualités de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. – Non, 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 je n'ai pas fait du joueur. – Allez, 27, 21, c'est 49, 93, 99, 27, 21, c'est 99, 93, 90, 19. Le téléphone est à présent ouvert sur la question du jour avec seulement deux buts inscrits lors des matchs à micro. L'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de l'équipe ? Le téléphone est à présent ouvert. Nous vous écoutons. Allons-y, je suis allé demander. – Non, mais Magat, je n'avais pas fini mon réel. – Vous auriez le temps de revenir à ça tout à l'heure. – Magat, tu vois ce qui est dommageable ? On ne peut pas parler de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tu nous parles du maillon faible. Le maillon faible, l'attaque. Tu nous parles du milieu, on parle du milieu, on parle de la défense. Mais donc, quand tu parles de tout ça, tous ces compartiments-là, mais il y a quelqu'un qui est là, qui met en place un projet de jeu. Donc, on ne doit pas évoquer son nom. On ne doit pas parler de lui. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce que le joueur, Oumad Jakite, il ne s'est pas lévé lui-même pour venir jouer. Si quelqu'un l'appelle une équipe, dans son expression collective, dans les choix qu'ils sont faits, c'est l'entraîneur qui le fait. Donc, vous ne voulez pas qu'on parle d'entraîneur ? Et vous voulez qu'on... Non, moi, je dis non. – Ce n'est pas ça la question, je dis non. – Je dis non. – Je dis non. – Je dis non. – Tout à l'heure. – Direction, si vous pouvez le retrouver, un ami fidèle parmi les fidèles. Diomandé, Mamadou, c'est là à vous et bienvenue. Heureux de vous retrouver dans l'heure de 4 heures. – Bonjour, Magadé. Bon, du moins à toi, Magadé. – Salut, monsieur Diomandé. Merci à vous pareil. Alors, la question du jour... – Bonjour, le nouveau arrivant. – Bonjour, cher ami, monsieur Diomandé. C'est Mathieu Bley. – Oui. – Alors, la question du jour, vous le savez, avec seulement deux bien-inscrits, lors des matchs amicaux, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de l'équipe ? – Bon, quand on parle du football, le football est gagné par deux buts. – Oui. – Et quand on a une attaque qui tréfiche dès la finition des occasions, on peut dire qu'on leur attribue le mot faible. Parce que même le bourreau de l'attaque Sébastien à l'heure a dit, il dit, nous avons à travailler sur l'attaque par rapport à nos finitions. Parce que vraiment, il faudrait qu'on se dise une question en face. Le football, tout ce soir qui gagne, c'est des buts. C'est le soir, le lendemain joué, si vous marquez, on vous donne un point, trois points. Si vous ne marquez pas, vous faites marquer un point. Si vous faites, on vous bat, c'est zéro point. Donc, ce qui veut dire, c'est le but qui compte. Donc, on doit travailler sur l'attaque pour des buts. On ne travaille pas sur l'attaque pour le beau jeu en face des cas adversaires. Quand on arrive au poteau, c'est pour marquer. Quand on ne manque pas, on est faible. Tant qu'on veut ou ne veut pas, vraiment, même Sébastien, à l'heure, l'a reconnu, nous a dit que vraiment, en finition, on manque beaucoup l'attaque. Parce qu'on a vu des occasions très propices. On a vu des occasions des équipes, des refus, le mec, on ne sait pas. S'il n'y a pas la collectivité, il n'y a pas le jeu ensemble, c'est dangereux. Pour une attaque d'une équipe qui va en conclusion à deux mois, on fait une attaque, le meilleur, faible actuellement de l'équipe, nous sommes à Côte d'Ivoire. – Merci beaucoup, M. Diomandé, Mamadou, qui nous a appelé de Cipoulou. Il m'emboitait le pas sur les déclarations de Sébastien Aller qui a dit que nous devons jouer mieux que ça et surtout se trouver les uns les autres. Là-dessus, clairement, vous ne pouvez pas le nier. – Mais tu vois que… – Non, non, vous ne pouvez pas le nier et qu'il y a du travail à faire au niveau de l'attaque, n'est-ce pas ? – Mais tu vois… – Vous le connaissez ou pas ? – Non, non, écoute, calme-toi. Il y a du travail à faire, on est d'accord dessus. Il y a le rôle des ailiers. Aller qui était un buteur de race, un attaquant de surface, il a besoin de ballon, il a besoin de ballon, il a besoin d'action. – Il s'est-il avec vous aussi, ça ? – Voilà. Donc, on est d'accord sur tout ça. – Oui. – Maintenant, le débat ici, est-ce que l'attaque est le maillon faible de l'équipe ? C'est différent de l'attaque ne marque pas. Voilà la problématique. Voilà pourquoi je dis, pour moi, l'attaque n'est pas le maillon faible de l'équipe puisque la défense a aussi encaissé deux buts. Maintenant, si on me dit maintenant que l'attaque ne marque pas, l'animation offensive est mauvaise, je dis, je suis d'accord, mais il faut qu'on recente la loi à la question parce que pour moi, l'attaque n'est pas le maillon faible puisque au milieu du terrain, il y a eu des défaillances au milieu du terrain. En défense, on a encaissé deux buts. Maintenant, je suis d'accord pour dire qu'il faut travailler, il faut travailler les automatises, il faut travailler l'animation offensive. Voilà. – C'est bien noté. Direction Adiaki retrouver un autre fidèle des appelants. Il s'agit de M. Okniel. Salut à vous et bienvenue. – Oui, bonjour Magat, bonjour Mathieu Bley, bonjour Charles-Liogion Monde. – Bonjour Charmi. – J'espère que vous allez bien adiaker. La question du jour concerne évidemment l'attaque ivoirienne surtout. Sondra demain au niveau des deux matchs que nous avons livrés. Alors, selon vous, l'attaque est-elle le maillon faible de cette équipe-là ? – D'abord, l'autre moment, on te dit que je vais bien comme un garçon de mon âge et au niveau de l'attaque, moi, je pense que ce n'est pas le maillon faible parce que tout à l'heure, les deux consultants l'ont dit, le problème, ils ont essayé de toucher un peu le point. Choliot a touché un peu le point. Magat, si vous me permettez, je prends le cas de l'équipe nationale de 2017 au temps de Marc Wilmot jusqu'à Kamara Ibrahim, jusqu'à comment il s'appelle Bommel et à Gassé. Moi, je pense que le problème, c'est un problème de coaching parce qu'on a tous les jouets et souvent, les gens disent qu'on a en construction, mais c'est le même effectif qu'il y a depuis 2017. Quand tu regardes à l'heure qui n'est pas fournie au niveau des balles, les ailiers, ne les sert pas comme il se doit. Moi, je pense que le travail de ces ailiers, la personne qui doit essayer de les recadrer, c'est le coach qui doit les amener à fournir ces balles à l'heure pour que, parce que lui, son rôle, c'est de maquer. Mais si on va passer tout nos temps à dribbler, prendre la barre rentrée, ressortir, faire le spectacle, par contre, on n'a pas encore maqué, mais on veut dribbler tous les jouets sur le terrain, je pense que c'est un problème parce que c'est là que Gafé doit montrer qu'il a un homme de karaté. Il doit parler à ces joueurs-là, que ce soit ça, que ce soit, comment ils s'appellent ? Oumar Diakite et Diobamba pour qu'ils arrivent à envoyer des sens, des bonnes balles pour qu'il est bon au niveau de la tête, il est bon au niveau des pieds. Regardez le but d'Aller face au Maroc. Ce qu'on prend la balle, il fait la passe à Diobamba qui donne à Alé à leur marque. Mais si c'était qu'ici aussi, il allait tourner sur les deux fois, trois fois avant de chercher à transiter déjà les défenses marocaines, aller se regrouper. Donc c'est tout ça qui fait que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'en sortir au niveau de l'attaque. Parce que, le milieu comme Kessier, à chaque moment qu'il a la balle, il va essayer de se tourner sur lui-même. Même chose comme Sangari. On n'essaie pas d'aller à première intention pour servir les attaques. Donc c'est pas là que Gassier doit avoir. Sinon, moi je pense que l'ensemble de l'équipe c'est bon, mais le problème c'est au niveau de l'entraîneur qui n'a pas encore son impact sur l'équipe nationale. Il ne maîtrise pas réellement ses joueurs. Il faudrait qu'il impose son caractère pour que ces joueurs-là puissent le droit. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Ocnielle, que nous appellons de la ville d'Adiaki. Alors, il a touché du doigt un peu, plus ou moins. Là où je prends un peu votre contre-pied, vous dites que oui, c'est l'attaque. Mais par rapport au raisonnement de Chalot demandé, si le milieu du terrain ne tourne pas, ne tourne pas bien comme il faut, et comme l'a dit tout à l'heure d'un intervénant, si vous avez le ballon que vous tournez le millième de seconde, vous prenez du temps et effectivement, la défense se replace. Donc là, clairement, il pense que c'est un tout. Si le milieu répond bien, l'attaque va bien reprendre. Mais souvent, c'est des débats que ça passe qu'on a vu. Vous m'imitez dans une sorte de sacrifice, en m'empêchant de parler du coq, en m'empêchant de parler des joueurs sélectionnés non-sélectionnés. Non, 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 je suis là pour récadrer le départ. Mais cela dit, dans tous les cas, ça reste un tout. Mais cela dit, je vais revenir un tout petit peu. Répondez d'abord à ma question. Voilà. Du fait que le milieu du terrain ne donne pas aussi les ballons qu'il faut à l'attaque. Vous savez, on ne peut pas jouer un match sans qu'il n'y ait un petit passage à vide que ce soit au niveau de la défense au milieu ou en attaque. D'accord. Ce que je veux dire, sur ces deux matchs, je veux dire que si je devrais apprécier le milieu, dans l'ensemble, je pense que le milieu a fait le boulot. Et le milieu a travaillé et le milieu a porté des ballons. C'est ce que notre ami tout à l'heure qui a appelé a dit. Sans se rendre compte, il ne rejoint ma position. Parce que quand il dit qu'il y a des déchets de finition, quand on libère pas le ballon pour le partenaire qui a démarqué, mais c'est l'ensemble de tout ça qui constitue la problématique de l'attaque. Et le voir et ne pas en parler, c'est comme c'est érigé en aveugle, volontairement. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand nous parlons de tout cela, le problème de l'attaque ivoirienne ne remonte pas, il est même agacé. Parce que même depuis le patrie Bommel, on avait déjà ce problème. Et quand à l'heure arrive, Dieu merci en sélection, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'avancante. Mais la sélection était à la recherche d'un killer, d'un tueur. Et je pense qu'à l'air en est un. Mais quand on a la chance d'avoir un mec comme à l'heure, mais au partenaire de le faire jouer et naturellement, vous ne voulez pas qu'on parle du coach, mais malheureusement, c'est difficile. Au coach aussi, de mettre un chemin approprié pour valoriser cet attaquant. Et moi, je voudrais profiter de cette opportunité ce matin pour dire à Sébastien Allaire qu'il a le droit d'interpréter par le moment ses partenaires. Je pense que le message est passé. Mais là, Cholot a dit tout à l'heure. Vous avez un intervenant qui vous a appelé de la commune d'Abobo. Je vous souhaite de vous couper, mon cher Amathieu. Je vais prendre l'appel rapidement et puis revenir à vous. Monsieur Sissé qui nous attend au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. Allô, bonjour, monsieur Magate. Bonjour, consultant. Salut, monsieur Sissé. Comment allez-vous, Abobo ? Oui, ça va, ça va bien, monsieur Magate. Bonjour, consultant. Bonjour, monsieur Amé. Alors, avec seulement deux buts inscrits lors des matchs à Myko, l'attaque ivoirienne n'est-elle le moyen faible de l'équipe ? Moi, je dirais non. Parce que, rappelez-vous bien, s'il a trois buts. Qui a marqué ? Christian, Poamé, Sébastien, Alain, Jean, François. Exactement, les trois attaquants ont répondu présents. Voilà. Si ces deux matchs-là, moi, je ne dirais pas que c'est l'attaque et le meilleur faible. Mais on parle des matchs face au Maroc, face à l'Afrique du Sud, de ce mois d'octobre. C'est ça que je vous dis. Je reviens sur ces deux matchs-là. Le Maroc et l'Afrique du Sud. Écoutez bien. Moi, je ne dirais pas que c'est l'attaque. Non, l'attaque n'est pas le meilleur faible. C'est toute l'équipe. Parce que le but qu'on a fait face à l'Afrique du Sud, c'est celui-là de qui ? C'est celui-là de Franck Essier. Donc, c'est toute l'équipe qui est le meilleur faible. Moi, je dirais que cet attaque-là manque de finition. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver, notamment Diakite, Ouma et Jobamba. Que M. Gassé puisse inculquer à ces jeunes-là, que lors des matchs, il puisse faire des beaux sens pour Sébastien Aleph qu'il puisse marquer. Moi, je ne dirais pas que c'est le meilleur faible. Non, c'est généralement de finition. C'est tout. Voilà. – Merci beaucoup, M. Tissé, qui nous appelait donc d'Abobo. 27, 21, 59, 93, 89, 27, 21, 59, 93, 90, 19, on l'a rappelé. Si vous nous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit de composer le 0, 0, 225. Alors, on va recentrer le débat, messieurs. On aura le temps de revenir sur le système managuerial de Jean-Luc Gassé. Ça, il a également. Mais le sujet du jour aujourd'hui concerne le rendement de l'attaque ivoirienne au sorti de ces deux matchs amicaux. – Vous avez juste un petit détail. – C'est de ça qu'il y a la question, d'accord ? Mathieu Bleu, vous auront le temps de donner le reste de vos arguments. Allons-y, je vais le demander. – Les deux buts qu'on prend lors de ces deux matchs amicaux. Le premier but contre le Maroc. – Contre le Maroc, oui. – C'est l'attaque qui a occasionné ça ? Je te pose une question. – On parle de l'attaque aujourd'hui. – Non, non, j'arrive. Donc, le but contre le Maroc, ce n'est pas l'attaque qui a occasionné le but, le but contre l'Afrique du Sud. Il y a une balle perdue au milieu du terrain, d'abord mauvaise relance de Senghor, qui a suçue, qui a supris. Donc, je dis que quand tu poses la question de la sorte, je ne peux pas dire que l'attaque est le moyen faible parce que défensivement aussi, il y a eu des lacunes. – Mais ça tient vos arguments. – Justement, je suis d'accord. – L'attaque n'est pas le moyen faible, la défense aussi, il y a quelque chose. – Il y a pour quelque chose. – Le milieu du terrain, il y a pour quelque chose. – Voilà, là c'est bon. – Merci beaucoup. – Là, on se comprend. – Allez, direction, tiens, allez retrouver notre appuyant, M. Traby. Salut à vous et bienvenue. – Bonjour, monsieur. – Salut, M. Traby. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatures. La question du jour, avec seulement deux bienscrits lors des matchs à Mikio, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de l'équipe ? – Oui, pour moi, je dirais que c'est l'attaque qui a le maillon faible. – D'accord. – Je suis eu l'émission, je vois que les deux journalistes ont commencé à déraper un peu le débat. Je pense que si l'attaque marque l'équipe à Vest ne peut pas descendre sur les défenseurs. Mais si les attaquants ont commencé à rater les occasions, je pense que l'équipe à Vest va commencer à prendre confiance en soi et va commencer à monter sur la défense. Donc je pense qu'avec assez d'occasions que les attaquants ont raté, je pense que ça a mis en confiance les Marocains, ça a mis en confiance les Sud-Africains pour dire qu'on peut les gagner. Mais si deux occasions, trois occasions, on arrive à maquer, ça va affaire les attaquants à Vest, ça va affaire l'équipe à Vest. Donc si l'attaque n'arrive pas à maquer, ça met en confiance l'équipe à Vest. Donc on ne cherche pas l'occasion. Comme le dit la compétition qui vient là, chacun vient pour gagner. Mais avec une occasion, on peut gagner, avec deux occasions, on peut gagner. mais si on doit attendre au moins dix occasions avant de marquer, je pense qu'on ne va pas pour rapporter, donc on va pour perdre. Donc je pense que le maillot-feb, c'est les attaquants, ce n'est pas le milieu, ce n'est pas les défenseurs, ce sont les attaquants. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'attente. Donc chacun sait vouloir son nom, chacun veut dire qu'il est là, chacun veut dire qu'il est fort. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher dans une équipe. Merci beaucoup M. Trabi, qui nous appelait de la ville de Tiasal. Et d'ailleurs, vous êtes notre dernier intervenant dans cette émission d'aujourd'hui. Allons-y Mathieu Blé, c'est vous qui avez la parole maintenant. Voilà. Et comme il le dit, effectivement, la meilleure manière d'attaquer, de défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer et concrétiser sur toutes les actions. Exactement. La compétition qu'on va jouer en janvier, ce n'est pas un tournoi de quartier. Ça veut dire que ce n'est pas chaque minute qu'on va avoir des occasions. Donc quand on a l'occasion, il faut la concrétiser. Je suis allé en essayant de faire allusion à la défense. Mais moi, je reviendrai sur les actions qu'on a vendagées. Parce que face au Maroc, par exemple, avant la flagrante occasion que le jeu nous a vendagé, avant ça, il y a eu une autre occasion où il a shooté. Le mur a renvoyé et Sébastien a repris difficilement. Il aurait fallu jouer collectif. Cette occasion, on l'aurait concrétisée. Et il y a encore une autre occasion à Nord qu'il a vendagé. C'est Légion dans cette attaque. Donc au-delà des responsabilités des autres compartiments, parce que ce n'est pas parce que je n'en suis pas conscient, mais le débat, il est un peu plus clair. Et c'est par rapport à cela que je me confine à rester dans le débat. Et comment, il a dit tout à l'heure, mais comment une attaque est jugée ? Mais une attaque est jugée simplement par son efficacité. Le reste, ça reste, ça restera des discours vains que l'histoire oubliera dans deux, trois mois. C'est terminé. Par exemple, quand on va, beaucoup ne le savaient pas, quand on partait à Sénégal 92, tous les spécialistes disaient que la Côte d'Ivoire était l'une des plus mauvaises équipes. On a remporté la Cannes. Aujourd'hui, est-ce que les gens se rappellent de ça ? Quand on parle de Sénégal 92, le champion, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, le milieu joue bien, la défense est responsable. On ne regarde pas. Et même en 2015 également, on a commencé difficilement. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, on est dans une compétition d'envergure, on est obligé d'être clinique, on est obligé de jouer collectif. En attendant les autres aménagements, les joueurs, ils devraient le comprendre, le coach doit le comprendre. Mais comme on est strict-construit, je préfère me limiter à ça. Et au regard des faits, caractéristiques de cette fenêtre FIFA, beaucoup d'action pour deux matchs, c'est insuffisant. Pour deux buts, pour deux buts. L'attaque peut-elle retrouver son liste d'entente ? Non, avant de répondre à la question, il faut que je lui réponde. Rapidement. Quand tu dis que, quand tu prends, je prends l'exemple de matchs de Maroc, tu mènes 1-0. Tu mènes 1-0. Tu joues contre le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Tu mènes 1-0. Et il y a une erreur de défense qui amène, qui amène, comment on appelle, l'égalisation marocaine. Tu t'en prends quoi ? À l'attaque ? Sinon, si il n'y a pas cette erreur... On n'est pas en train de parler de qui a failli sur le but, sans demander. Non, te laisse pas terminer. Comme tu voulais mettre le qu'on appelle la faute dessus, forcement l'attaque, on reconnaît que... Non, ce n'est pas une faute qu'on met sur le débat qui est posé. Non, mais j'arrive. Mais laisse-moi terminer. C'est à ça qu'on essaie de répondre si on ne cherche pas à responsabiliser une défense. On dit l'attaque au regard de cette fenêtre FIFA est-elle le maillon faible ? Oui. Mais justement, c'est pour ça que je te dis que... Et le modérateur ne sait de dire ne se confine à ça. Non, je vous interpelle et je vous réclame. Laisse-moi terminer. Je vais ressentir le débat. Je vais demander le temps de donner le reste de vos arguments. Tu mènes un 0. Tu mènes un 0. Je vais demander, vous n'allez pas parler de ça. Je vous redonne la parole. L'attaque ivoirienne, peut-elle retrouver son liste d'antan ? Absolument, elle peut retrouver son liste d'antan. Comment ? Elle peut retrouver son liste d'antan si l'animation offensive est bonne, si les choix au niveau des ailiers sont bien faits. Parce qu'il faut le dire aussi, quand tu as un attaquant, franchement, Allaire sera l'avançant titulaire de cette équipe à la Cannes 2023. Quand tu as un joueur de ce profil, c'est un joueur de surface, il faut savoir choisir les ailiers qui vont avec Allaire. Parce que, moi j'ai eu des séquences de jeu où certains ailiers, ils ont le ballon, au moment où Allaire fait l'appel de balle, ils gardent le ballon, ils cassent le jeu. Ce sont des actions en compte courant. Ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est la responsabilité de l'encadrement technique de dire aux ailiers de jouer en première intention de libérer les ballons. Voilà. Mathieu Blé ? Mais je me réjouis du mérculpa de Choualiot. Ah non, c'est pas mérculpa. J'ai pris tout mon temps pour bien l'écouter. C'est pas mérculpa. Cette attaque, elle peut redevenir pimpante. D'accord. Cela voudrait simplement dire, pour moi, des choix judicieux et pour moi, des joueurs en forme. Et c'est pourquoi, pour moi, la plus grosse erreur de cette finale FIFA a été la non-sélection d'un monsieur comme Jérémy Boga, qui nous aurait beaucoup apporté. Et vous savez, naturellement, l'ivoirien n'est pas bagarreur. Donc c'est le joueur qui manque un peu plus ou moins offensivement ? Ce n'est pas un peu qui manque dramatiquement. Ah oui ? Parce que de tous les élèves qu'on a vus qui sont capables de performer une dépense, Jérémy Boga en sa personne, on a la chance d'avoir... On a vu Omar Diakite qui l'a fait, on a vu Filsa également par moment. Non, non, non. Filsa, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais objectivité professionnelle obligeant, cette finale FIFA, il a été à côté. Omar Diakite, c'est un feu follé, c'est une pépite en or, mais qu'il faut travailler. Mais ce que je voudrais dire à l'encontre des déclarations... Mathieu Blé, vous auront le temps, peut-être dans une autre émission, de revenir sur vos agro-francifs. Donc il y a moyen de revaloriser cette attaque. Le temps que nous a imparti, sachez bien allègrement, messieurs, on va y aller pour le sondage. Avec seulement deux billes inscrits lors des matchs amicaux où l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible ? Vous avez reprendu oui à 56%. Non pour 44%. Ça s'équilibre, attention, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. C'est l'heure d'aller pour les 30 secondes au Japon avec seulement deux billes inscrits lors des matchs amicaux. L'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible ? Votre baptême du feu, mon cher Mathieu Blé, pour les 30 secondes au Japon. Non mais comme je l'ai dit, ça se passe de commentaire. On nous demande de rester dans les joueurs qui sont là. Donc si nous restons dans les joueurs qui sont là, les joueurs ne doivent pas regarder leur âge. Parce que quand on appelle un joueur en sélection, c'est parce qu'on suppose qu'il a toute l'armature pour rendre service au pays. Je voudrais préciser que Mbaghiz Adi Sejali avait 17 ans en 1988 quand il a joué sa première carte et il a été l'un des meilleurs meilleurs de cette carte. Donc on est 19 ans qu'on vient en sélection, on doit jouer collectif, on doit jouer utile pour rendre service à la nation. Donc cette attaque, pour moi, pour cette finesse FIFA, elle a été le maillon faible. Oui, il y a moyen de l'améliorer. Vous avez beaucoup de choses à dire mon cher Mathieu Blé. C'est là que je vais m'arrêter. Vous n'avez plus 30 secondes pour confirmer vos différents arguments. Allons-y, je suis allé demander. Oui, j'ai dit qu'il y a moyen d'améliorer l'attaque. Ça ne veut pas dire que je fais un méa cupa parce que si... Vous avez eu beaucoup d'arguments que j'ai développés. Si contre le Maroc, il n'y a pas cette erreur défensive, on bat le Maroc. Mais contre le Maroc, les occasions sont les fondations, les mains sont les mains. Tout le match, on a parlé de la France. Si il n'y a pas cette erreur défensive, on bat le Maroc, il n'y a rien à dire. Si contre l'Afrique du Sud, il n'y a pas cette erreur de question améliorer le terrain, on gagne ce match, il n'y a rien à dire. Donc, venir s'assurer sur le plateau de télévision dit que l'attaque le maillon faible, je pense que c'est trop réducteur. C'est un ensemble, une équipe, c'est un ensemble. Il y a l'attaque, il y a le terrain et la défense. Bien, pile poil. Alors, on vous a compris, les sujets sur les éléphants de Côte d'Ivoire font débat et continueront de faire débat sur les antennes de La Troie, votre chaîne de sport par excellence. Allez, prenez d'assaut une autre page officielle de La Troie et nous dire, entre Cholet Demandé et Mathieu Blé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Cholet Demandé. Merci. Merci à vous, Mathieu Blé, pour votre grand premier. Bravo à vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programmes sur les antennes de La Troie. Les débats plaisir, c'est toujours sur La Troie. Allez, salut. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501